waouh mesdames et messieurs bonjour et bienvenue sur ce borne en dessous de cette vidéo surtout s'abonner si vous n'êtes pas bon abonné vous êtes fait la cloche et partager cette vidéo ah que se passe-t-il mes frères et soeurs que se passe-t-il en dehors aux états unis les gens sont en train de se dénoncer des choses sont en train d'être passe de sortie des noms sont en train de sortir et venir et venir et venir à propos de quoi à propos d'un problème qui est lié à ce temps même qu'elle a arrêté le 18 novembre 2018 vous savez son procès a commencé et depuis que son procès a commencé nous apprenons des choses terribles nous apprenons des trucs terribles sur l'existence des gangs aux états unis et tas de choses hors du commun qu'il ne faut que faire venir or le procès ne fait que commencer ça m'étonne pour ce que j'ai entendu je me suis dit ah franchement vu toutes ces révélations sur tout ce qui se passe des récès les gangs ou tout ça 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 me confirme vraiment que tu as raison tu as une raison quand il nous disait n'aime pas le monde ni les choses de ce monde car quiconque aime le monde l'amour du père ne poisonne-le la multitude n'est pas de cette personne vous savez aujourd'hui les gens vont être impressionné les autres les gens peuvent réussir et pour réussir les gens sont prêts à entrer dans les bailles noires ici c'est la société vis-à-vis là c'est même ça va même pas bien au delà de cela c'est les gangs les gangs sérieux wow ce sont des choses terribles et les gangs franchement ce sont des trucs qu'on a du mal à en parler parce que ceux sauf ceux qui ont déjà été des gangs ça c'est de quoi il s'agit nous on peut juste voir des choses à la télévision même dans les clips et la plupart du temps on voit des trucs et on les copie nos enfants les copie sans savoir même d'où ça vient ici c'est ça va essayer de nous expliquer certaines choses ici on va s'est dit lors de son procès à l'expliquer des choses et c'est un collègue qui va juste nous dire ce que c'est cela a révélé sur son histoire et comment elle entrer dans un dans un gang apparemment que c'est cela dans un second de second là les gens ont passé le temps à l'exploiter je lui faisais les leçons et il donnait beaucoup fait des chansons à tube et donner beaucoup d'argent à ces gangs là et lui en contrepartie il gagnait en crédibilité j'avais fait face aux gens juste pour pouvoir percer dans le milieu apparemment c'est ce qui se passe genre pour pouvoir aussi pouvoir percer dans le domaine il faut appartenir à un gang ou à plusieurs gangs si c'est possible mais en tout cas il faut être quelque part et c'est surtout ce qu'il lui l'a fait on n'aide pas à travailler dans un coin tranquillement dans son coin ça ce sont des choses qui peuvent vous arriver vous êtes là tranquillement vous avez envie de percer et vous vous dites à un moment donné il faut peut-être que je fais j'entre dans les trucs il faut peut-être que j'arrive à faire les choses que je n'ai pas pu faire qu'il y a des gens qui vont même voir les féticheurs les occultistes les occultistes mais ici on parle de gang la même s'habituerait même plus rien que rien ici nous allons voir toute la vérité en fait une partie un début sans doute seul nous avons d'autres informations crédibles nous vous ferons d'autres vidéos pour vous donner des vrais conseils que ces informations que nous allons recevoir ici vous êtes à bien marcher dans la vie dans la vie ne cherchez pas à faire comme les autres ne serait pas envieux et ne cherchez pas à faire des trucs qui ne sont pas pour la croix de dieu ceux qui vivent longtemps ce sont les gens qui sont même bien c'est bon marcher allez-y tout doucement que dieu l'humain vous quitte nous quitte tous ici toujours sur le bon chemin pour nous allons comprendre son histoire maintenant fin d'entrée de son histoire nous allons prier ensemble pour que dieu puisse quand même nous donner un esprit de discernement afin qu'on puisse comprendre la situation de ces stars là c'est incroyable prions disons tous ensemble seigneur jésus christ s'il te plaît vais nous apprendre des choses qui vont nous aider à bien marcher le monde dans lequel nous sommes est terrible et attend des choses bizarres comme ça si toi tu ne nous aide pas tu vas nous aider délivre nos enfants de toutes sortes de situations mauvaises que toi même seigneur tu veux nous aider ne pas tomber dans les pièges que le diable nous tend à partir des portes-feuilles magiques des baguettes magiques d'être des bagues magiques de valises magiques d'argent tout ça seigneur nous savons aujourd'hui que ce sont des pièges n'est pas ta belle que j'ai pour le succès la gloire aujourd'hui nous savons que ce sont des pièges délivre nos enfants des camps et de toutes ces choses qui sont mauvaises s'il te plaît seigneur veille prendre soin de nous prendre soin de nous de nos familles de nos jeunes soeurs toutes les conféries s'occupent même la sorcellerie de lesquelles nos frères sont s'il te plaît seigneur que ta case puis descend sur nous puis descend sur eux afin qu'ils puissent abandonner toutes ces choses une bonne fois pour toutes permet à tout le monde de bien comprendre la vie au travail de ce témoignage et de cette histoire afin que tout se passe très bien maintenant seigneur s'il te plaît nous prions que tu viens au secours de ce jeune homme qui a décidé de dénoncer toute cette pratique viens le délivrer viens le protéger et permet qu'il te rencontre au moins nous pourrions aussi pour cela amen mes frères et sœurs c'est extraordinaire ce que nous allons entendre ici que Samus 7 a bien marché dans la vie et même a bien resté sous nos positions pour marcher avec Dieu jusqu'à la fin du temps même si c'est dur que tu t'aides à ne pas attendre les bains et noirs c'est très important que vous lâchez un pouce bleu sur cette vidéo ou bien que vous partagez cette vidéo à vos potes parce qu'il ya pas mal de gens qui ne connaissent pas vraiment toute l'histoire sur six n je n'ai pas expliqué de a à z son histoire mais les choses vraiment importantes entre parenthèses quand six n'est fait arrêter le 18 novembre 2018 le lendemain le 19 novembre il s'est mis à la table il a tout raconté aux fédéraux daniel hernandez alias six n'aime avant qu'il se lance dans le rap il travaillait à stay fresh grill and daily à bush 8 plus précisément là on nous raconte une histoire où il travaillait et tout ça tout ça c'est une espèce d'épicerie et la rencontre un homme qui s'appelle peter roger donc tout ce que je vous raconte là ça s'est passé en 2014 et c'est pas moi qui invente la story ou bien j'ai vu ça sur des médias etc non c'est six n'aime qui a vraiment raconté ça au procès sur la ludique et c'est lui-même qui s'est confessé au coup du procès il a expliqué tout ça tout ça vient ils ont pu collecter ces informations peter roger lui a demandé s'il faisait du rap là vous savez déjà ce que six n'aime faisait avant de se lancer dans le rap là maintenant il va parler de la première personne qu'il a rencontré des nains tué gangsta en gros du gang dans lequel il était là il va nous expliquer qui l'a vraiment parlé de ce gang comment ils ont une entrée tout ça ça passe toujours par quelqu'un ça passe toujours par quelque part c'est la même chose c'est la même stratégie comme les trucs comme les entrés dans les parties occultes ou encore dans l'insecte il y aura toujours quelqu'un qui va te parler de ça mais toi sois intelligent pour ne pas entrer d'aller pas une noire d'aller tout bizarre tu risques de présider le problème maintenant écoutons pour voir ce qui s'est passé vous savez déjà ce que six naine faisait avant de se lancer dans le rap là maintenant il va parler de la première personne qu'il a rencontré des nains tué gangsta en gros du gang dans lequel il était c'était en fin d'été 2017 et la première personne qu'il a rencontré qui faisait partie de ce gang là c'était un rappeur qui s'appelle seco billy avait dit que là c'est à dire quelqu'un qui est dans le game qui est dans le monde du rap qui va maintenant qui va rencontrer maintenant l'été entre les choses il dit même son nom il sait d'où il sait où ça a commencé et comment ça se passe peut-être toi aussi c'est suivi la même chose écoutons maintenant très bien jusqu'à la fin ils se sont rencontrés par l'intermédiaire d'un homme qui s'appelle chris et il y a tort bon je sais pas si ça se prononce comme ça c'est un ami proche de seco billy après que six naine est fini d'écrire un morceau que vous connaissez tous gomo il a demandé à cette personne là donc seco billy s'il pouvait faire en sorte que les membres des nains tué gangsta fasse partie du clip de gomo de six naine six naine a demandé à seco que tous les mecs qui vont venir dans le clip doit être habillé en rouge et par la suite c'est là que six naine a découvert shouty donc c'est pas dès le début etc non 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 comme je l'ai dit dans une récente vidéo six naine déclare que le son gomo c'était un clash envers tripy red et qu'il était membre du set five nine brims des bloods moi et tripy red avons signé pour le même label et il explique en quoi qu'il y avait beaucoup beaucoup de jalousie il a été de l'appel et déjà les problèmes ont commencé beaucoup de jalousie et tout ça tout ça bon de toute façon vous voyez que vous soyez que tu n'ont pas que que ce soit le milieu où vous êtes si vous allez toi le bris il va forcément la jalousie là bas parce que l'argent ça dévise quand même après la sortie de gomo six naine niveau les statistiques ils voient que ça marche et bien donc il continue il explique comme quoi qu'il voulait avoir cette image d'un mec qui faisait partie d'un camp et en faire la promotion parce que c'est ce que les gens aiment bon vous voyez plus ma tête parce que j'ai plus de batterie dans ma caméra et parce que j'ai fait cette musique a été écrite par ses coups et chaotis et c'est dans cette musique là qu'il aurait appris les termes de gong il a déclaré qu'après le succès de coda il est officiellement devenu membre des nains tué gangsta c'est là comme ça marche et idiot qu'il n'y a pas de souci pourquoi ne pas se lancer entièrement dans la chose pour voir ce que ça va donner plus tard parce que le succès a commencé à frapper et c'est comme ça c'est même chose de la 7 comme vous commencez entre les serres tout ça tout ça et que ça commence à boire de l'argent vous dites oh c'est extraordinaire faut que je suis plus loin et c'est ça le succès de coda il est officiellement devenu membre des nains tué gangsta ça veut dire que si ce n'a pas eu besoin d'initiation pour entrer dans ce gang parce que tu connais pour entrer dans un gang ou bien la mafia tu es obligé de passer par une initiation soit tu dois tuer quelqu'un soit tu dois faire un truc de ouf vous entendez ça soit tu dois tuer quelqu'un soit tu dois faire un truc de ouf il y a un grand lien entre les trucs de gang et le cultisme encore le satanisme les sectes ils doivent tuer pour entrer pour y aller sorcier tu dois tuer tuer tu dois tuer quelqu'un tu tu dois tuer en fait ça veut dire que c'est le diable qui contrôle tous ces mouvements là tous ces chaussons du diable enfin bref donc lui il n'a pas eu besoin de faire ça en fait ça je pense que maintenant vous le savez tous le rôle de six nains dans ce gang c'était de faire des hits pour gagner énormément d'argent pour le gang il y a des hits pour gagner énormément d'argent dans ce gang il n'a pas eu besoin de faire ça en fait ça je pense que maintenant vous le savez tous le rôle de six nains dans ce gang c'était de faire des hits pour gagner énormément d'argent pour le gang longueur il lui a demandé ce qu'il avait reçu en échange de faire partie de ce gang et s'il n'a répondu bas sa carrière la rue la crédibilité la protection tout quoi il a aussi demandé la signification de trailway le slogan de six nains et six nains répond trailway était un moyen plus sophistiqué de nommer le gang quelque chose que nous pourrions commercialiser il a continué à donner plus de détails sur le gang et six nains va aussi témoigner mercredi donc le jour où je fais cette vidéo on est mère vous avez entendu ça vous avez entendu ça son truc de très ouais à tout le monde répète ça les gens répètent dans la chanson et on pense que c'est la blague c'est juste pour y coller or il était de parler du gang auquel il appartient ou encore du groupe de personnes auquel il appartient parfois les gens connaissent très 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 mal même les stars ou encore les artistes et ainsi dit ce qu'on les connaît ce sont nos potes tout ça tout ça tout ça c'est tout sauf le cas mais vous la verrez jeudi il y a deux témoins qui ont comparu à la barre l'un est un inspecteur qui s'appelle robert deck qui vient de brooklyn il a évoqué que elinson l'a tabassé en octobre 2018 donc il a eu une entorse et l'autre témoin était l'ancienne petite amie d'ellison qui s'appelle jaseline ramirez et elle se souvient avoir entendu elinson admettre qu'il avait enlevé 69 anthony elinson a déclaré qu'il avait enlevé 69 il avait volé pour sa chaîne ça c'est ce que l'ex petite copine de anthony elinson a expliqué et là maintenant des choses incontrôlables sont tous se passent ils sont tous se font des trucs bizarres ça tout le monde du diable parfois mais sont bizarres sont dans la confusion regardez comment c'est ce sont parfois divisé et c'est l'argent la richesse et la gloire qui est devenu le problème quoi écoutez il avait enlevé 69 ils ont enlevé puis sa chaîne tout ça anthony elinson a déclaré qu'il avait enlevé 69 il avait volé pour sa chaîne ça c'est ce que l'ex petite copine de anthony elinson a expliqué et qu'il était impatient de voir la couverture de presse de l'incident quoi de l'enlèvement et il a déclaré qu'il allait être célèbre pour ça et on lui a demandé pourquoi elle avait peur et elle a répondu je ne sais pas ce que harvey est capable de faire bref les gars c'est la fin nous avons entendu ça ça veut dire qu'il y a des choses encore qui vont venir des choses hors du commun qui s'arrivent mais nous c'est qu'une demande vraiment pas déjà avec vous c'est cette affaire là il y a une lien entre les histoires de gang et le culte et les attaunes sous ça vous devez vraiment faire un sacrifice si je n'ai eu christ tu viens ça c'est le christ et tu mâches comme personne qui est née de nouveau tu m'as plus comme avant mais te dites moi quel succès ce gars là n'a pas eu il a même toujours son succès il n'a pas eu du succès de son quartier non dans le monde entier les gens ont parlé de lui et continue même à parler de lui mais là les choses sont de tourner mal et il a été dit le nom de beaucoup des stars même qui s'appartient à des gangs du genre pour être bien positionné dans l'industrie d'un musée ou de l'équipe et même être en sécurité tu dois appartenir à des gangs ou encore entrer dans des trucs bizarres même dans les pays noirs tu dois forcément tuer quelqu'un mais lui ça n'a pas été le cas selon les gens qui l'a donné ça n'a pas été le cas mais les gens ont fait vous voyez ça que tu nous fais que je veux sur nous quoi que tu nous protèges tout le jour maintenant mes frères et soeurs prenez carte à vous faites très attention si vous voulez réussir c'est bien mais il y a des gens qui sont toujours là pour vous dire si tu es réussi voici une voie simple ou encore facile où tu peux passer pour avoir ce que tu veux et nous même on va te protéger oui il y a des trucs qui se passe comme ça même souvent sur les chefs d'entreprise vous quand vous êtes chef d'entreprise par exemple vous êtes tranquille avec votre entreprise tranquillement tout va bien même au moment donné quand vous allez avoir du succès les gens commencent à venir les gens vont s'approcher de vous des gens même très élevés vont s'approcher de vous pour vous dire vous savez c'est vrai que vous avez du succès mais nous on peut vous en donner plus pour ça venez vous allez vous allez entrer dans nos cours vous allez nous allons vous connecter aux gens vous allez connaître des branches si c'est si tu viens avec nous ton entreprise va plus prospérer et tu auras beaucoup d'ouverture partout dans le monde parce que là bas nous avons des contacts et tu vas la voir effectivement ils ont des contacts et toi tu vas être impressionné tu vas te dire ah mon entreprise prospère un peu mais si je me connaître à eux j'ai mon succès risque de quitter le pays pour aller d'un nouveau très élevé c'est à dire d'un nouveau international et toi tout de suite ça t'intéresse parce que tu veux pas te contacter de ce que tu t'as donné ou encore parce que tu t'as laissé séduit parce que tu viens d'entendre de cette personne c'est les choses qui peuvent vous arriver à nous qui peut nous arriver à nous tous ici faites attention même si vous êtes un simple youtubeur ou bien une personne qui craque qui parle un peu sur internet vous allez voir que vous allez commencer à avoir du succès les gens vont s'approcher pour vous dire vous savez nous avec nous si tu rentres dans nos games dans notre secte tu auras plus de noms on va plus bien parler de toi et chez nous là il y a telle personne qui est célèbre si tu t'accroches à nous tu rentres dans notre game automatiquement cette personne célèbre va parler va dire ton nom va même parler en bien de toi pour que toi tu puisses être encore plus élevé et toi tu ne comprends pas pourquoi est-ce que c'est toi ils sont venus voir pose toi des vraies questions pourquoi est-ce que c'est toi ils sont venus voir et ce n'est pas autre personne ces gens avaient une fois les gens ils viennent voir les gens dans l'étoile bris ce gars là on dit que lui ils l'ont choisi parce qu'il est capable de faire quoi des musiques à succès pourquoi c'est de l'argent non il était juste on l'utilisait le même quand il a fini par se rendre compte ça de cela dès qu'il est en prison net dès qu'il est en prison à l'attraper net le 18 novembre 2018 dès qu'un jour est venu c'est-à-dire le 19 novembre 2018 le gars dès qu'un jour après dès qu'il est en prison un jour après en même temps il a commencé à dire le nom tout le monde en même temps c'est celui-là c'est celui-là il y a A dedans il y a P dedans B2C C dedans c'est ce que les gens appellent la balance ah sa vie est en danger on nous dit même que si il ne fait pas attention il risque de faire plus de 60 ans de prison là-bas et aux états unis être membre d'un gang ou encore de deux groupes de criminels c'est vraiment terrible c'est pas c'est une chose qui est vraiment pas bien pris à la justice là-bas et lui l'a trouvé ça c'était le nom des gens célèbres célèbres il a parlé de Kadibi il ne sait pas si vous la connaissez il a parlé de beaucoup de personnes et des vidéos ont commencé à sortir des vidéos de tout ce qui s'est passé tout ce qui c'est à dire tout ce qui s'est passé dans les games et que les gens regardaient et les gens pensaient que c'était du buzz tout ça toutes ces choses sont toutes des revenus c'est à dire des révélations sur des révélations vous savez qu'ici quand cette star a disparu quand cette star a découpé des calais a disparu ici des révélations ont commencé à sortir mais là-bas les barbes c'est encore pire de grands noms des enregistrements de voix des gens même qui 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 disait que qu'ils veulent qu'on élimine celui là qu'on l'élimine on lui ôte la vie des gens célèbres connus qu'on dirait jamais qu'ils chantent même depuis très longtemps qu'ils sont membres des gangs tous les noms commençaient à sortir c'est même certainement je peux pour lui mais c'était ça m'étonner les gens regardent le monde et ils pensent que le monde est juste pour c'est même la chemin qui nous amène à quoi même à tout ce que c'est installe disent qu'elle s'était ça disent qu'elles ont vendu les amontés à tout ça ça c'est un truc bizarre et comme dans le satanisme les endroits aux fruits et sacrifices tu es quelqu'un pour pouvoir entrer si tu n'as pas tué quelqu'un pour entrer tu es content mais tu vas être comme le maillot faible et ils vont te garder chez eux juste pour t'utiliser pour avoir de l'argent c'est ce que ce gars là c'est ce que c'est ce qu'est ce qu'elle était il était utilisé pour ça et c'est que vous ne imaginez pas c'est qu'il a il fait entrer on parle de souvent depuis de soixante mille dollars non non soixante mille dollars c'est petit six cent mille dollars voilà plus de six cent mille dollars qu'ils entrent presque un million de dollars c'est de l'argent les gens ne faut que parler et il y a balance et que c'est fini pour lui s'ils sont ils vont le tuer d'après ce qu'elle a sorti dit que l'on s'y soit vous le tuer vous voyez même de quel problème il est vous voyez même de quel problème il est il ça c'est vraiment bizarre là c'est comme s'il est il a il s'est arrangé ou encore les légendes de la police à bas se sont arrangés avec lui pour qu'il puisse dire le nom des gens mais dénoncer tout le monde afin que lui il soit acquitté ou bien sa sentence diminue quoi à fait sa peine soit réduite et il est dit le nom des gens la semaine prochaine à quoi ça va commencer on voit lundi mardi mercredi tout ça c'est que celui ci a des informations intéressantes qui peuvent pourront nous aider à vraiment bien marcher de notre vie nous aussi on va vous faire cela sous forme de vidéos réactions de témoignages puissants maintenant si vous appréciez cette vidéo cliquez sur j'aime et partager cette vidéo au maximum pour que d'autres personnes d'autres enfants puissent faire attention il ya deux choses ici et des sectes des sectes qui existent il ya des gang et pour pouvoir être de ces gens des choses là parfois on vous demande de sacrifier les gens pour pouvoir être dans cet insecte on peut vous demander de sacrifier une personne que vous aimez le plus ça peut être votre premier fils si vous avez déjà de vos enfants vous avez déjà des enfants vous ça peut être un membre de famille dans l'équipe là bas et je suis là qu'on est demandé de tuer quelqu'un il faut prendre n'importe qui tu passes dans la route de la rue juste comme ça et puis et qui suit toi ou bien vous vaut et dit bon ok puisque tu veux d'être dans le camp de nos camps et il ya un monde d'un gang rival tu nous gêne beaucoup si tu as réussi à éliminer un gars parmi eux on va dire que tu es un vrai gars parmi nous ça veut dire que dans tous les cas vous devez prouver ça sur le sénat du christ les gens ne s'évitent pas c'est la même chose sinon que tu donnes ta fille quoi tu dis tu dis sérieux que je t'accepte de ma vie et je veux marcher avec toi maintenant tu vas connaît des difficultés tous les gens qui sont dans les sectes pour te combattre parce que toi tu n'es plus ami avec eux et que quand tu sois des sectes et que tu t'accroches à dieu tu deviens ennemi des gens de ce monde là même le diable est derrière toi et pour lui jamais ce qu'il a tenté de faire là ça fait mal à celle à ces gangs là ça va forcément le faire mal et sa fille serait en danger moi je préfère dire à ce jeune homme faut écouter dieu faut accepter jésus-christ de ta vie à même temps il faut accepter jésus-christ de ta vie parce que tu es dans une situation vraiment terrible entre eux les gangs ils ne se donnent pas comme ça regardez même les films qu'ils ont fait les gens disent que c'est la plus grosse histoire du monde en ce moment là c'est quand il s'est passé avec cesta passé c'est qu'il a dit c'est qu'elle a cessé de dénoncer là ça va même très loin mon dieu bon abonnez-vous à tuer la cloche j'ai pas de cette vidéo et dites nous comment ce que vous en pensez et c'est tout vous même soyez vigilant n'entrez pas de la chose à cause du succès de la gloire si vous avez petit petit contentez vous du plus que vous avez au lait de cette situation et un moment donné peut tout et même perdre sa vie faites attention c'est parti pour la prochaine vidéo si vous n'avez pas d'abonnés sur notre chaîne les questions sont balais si vous n'avez pas d'abonnés sur notre chaîne et regardez la vidéo qu'elle s'affiche ici c'est parti